Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV, Orange TV Magazine, mon invité du jour à deux amours, le cinéma et la télé. Il a débuté en amour au transi de Bélidique Delmas dans Sous le Soleil, figurez-vous, avant de prendre son envol. Il a joué l'avocat de Muriel Robin, le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, l'associé d'Audrey Fleureau et même, figurez-vous, le pilote d'avion de Brad Pitt. Si, si, n'en jetez plus, ce soir, il sera à l'affiche d'une fiction sur France 2 qui risque de ne pas vous laisser indemne. Bonjour Grégory Fitoussi. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Je l'ai dit ce soir, vous serez le héros d'une fiction qui s'appelle Pas d'inquiétude, aux côtés d'Isabelle Carré sur France 2, qui est adaptée d'une histoire vraie, en fait celle d'un père qui se bat face à la maladie de son fils, mais aussi un drame social qui parle du milieu du travail. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de cette histoire qui est assez prenante ? Vous venez de le faire, c'est ça. C'est ces parents qui viennent d'acheter une maison en province, à Lyon, et qui se sont mis des dettes pour des années, et qui d'un seul coup découvrent que leur enfant est très gravement malade. Ils le saient mis en fait. Oui, et ce qui va compliquer les choses et toute leur vie. Et en fait, on s'intéresse beaucoup aux répercussions et aux dommages collatéraux de tout ça, c'est-à-dire la relation de cet homme-là avec sa femme, donc du couple, de sa relation au travail, de ses relations sociales, de la relation à l'enfant évidemment. Mais voilà, on ne se focalise pas en tout cas uniquement sur la maladie de l'enfant, mais sur ce que ça répercute. C'est un rôle inédit pour vous, Grégory, ce genre de rôle-là ? Complètement, parce que je n'avais jamais eu à jouer ça, je n'ai jamais eu à jouer un père de famille comme ça, j'ai deux enfants là, donc c'était... En détresse. Et c'est vrai que c'est un très beau rôle avec beaucoup, beaucoup de choses. C'était un rôle très riche, très dense et très délicat. Il fallait essayer d'être vraiment... Ne pas être trop larmoyant, ne pas être dans le pathos en permanence. Donc il fallait essayer de trouver cette juste limite dans l'émotion et dans comment on vit avec ça, quoi. Et vous avez dit à la fin du tournage que ce film vous avait touché, c'est-à-dire aussi bien physiquement que psychologiquement, qu'émotionnellement, vous en êtes sorti indemne ou il vous a fallu un petit peu de temps après ? C'est inévitable de toutes les façons. Je pense qu'il ne s'agit pas d'être acteur pour être touché par ça. N'importe qui, un enfant malade, c'est forcément très touchant. Et puis on tournait dans un hôpital, on a dû tourner genre une douzaine de jours dans un hôpital, ce qui aide à être dans l'ambiance, parce qu'on était avec des enfants vraiment malades. On gênait un peu les gens sur le plateau. Donc il y avait une ambiance très pesante. Et puis il fallait en permanence être dans cet état-là. Donc même si on essaye dans ces cas-là d'alléger un peu l'atmosphère, d'essayer de faire des blagues, de sortir des conneries et de rigoler un peu, il faut retourner dans les scènes toute la journée. Il faut aller chercher cet état en permanence du matin au soir. Donc c'est vrai que c'est épuisant émotionnellement et un peu fatigant. Mais c'est génial pour un acteur. Alors Thierry Binisti, le metteur en scène, a adapté le livre de Brigitte Giraud, Pas d'inquiétude, qui relatait effectivement une histoire vraie de cet homme qui avait dû prendre des jours de congé pour s'occuper de son fils, celui que vous êtes, et dont les collègues de travail lui avaient fait don de leurs jours de congé, de leur RTT. Il y a aussi une vraie morale sociale. Complètement. Et puis je crois que ça a fait jurisprudence. Il y a un projet de loi là-dessus ? Oui. Alors en fait, l'Assemblée nationale a voté la loi qui autorise le don, la donation de jours de congé entre collègues. Et ça doit être encore approuvé par le Sénat. D'accord. Mais voilà. Je crois que c'est parti de là. Et effectivement, cet élan de solidarité, de fraternité, ses collègues de travail voient ce mec ne pas réussir à s'en sortir et s'enfoncer de plus en plus, d'être surendetté et puis ne pas pouvoir gérer son gamin. Et donc voilà, ils décident de tous se réunir et d'offrir leur jour de vacances qui est quand même magnifique. Alors la saison 5 d'Engrenage, on va passer sur une autre série de Camel+, est en tournage. Rassurez-vous, vous êtes toujours de l'aventure. Vous nous rassurez ? Oui ? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans cette saison 5 ? Qu'est-ce qui arrive à Pierre Clément ? En deux, trois mots, ce que vous pouvez nous dire. Je sais que le tournage est encore... On ne peut pas en dire grand-chose. En tout cas, l'enquête va partir sur une histoire de meurtre assez sordide encore, comme c'est le cas souvent d'Engrenage, d'une mère ligotée avec son enfant qu'on retrouve dans la scène. Voilà. Donc quelque chose d'assez violent. Et en tout cas, cette saison va... Enfin, cette affaire-là, dans cette saison, va réunir tous les personnages autour de cette affaire, qui va évidemment partir dans des sphères. Mais c'est passionnant. Et moi, je trouve sincèrement que c'est l'une des saisons les mieux écrites depuis le début. Ils ont fait quelque chose de vraiment très, très bien, cette fois. Vraiment. Même si avant, c'était évidemment bien, mais je crois que ce sera la meilleure. Donc sur Canal+, à partir de la rentrée prochaine, très probablement. Très bientôt. On est en plein tournage. On a fini les six épisodes. Il en reste six affaires. Donc c'est en cours. Vous avez tourné aussi en Angleterre dans la série Monsieur Selfridge, qui est diffusée en France sur Orange Cinéma Série depuis l'année dernière. Votre avenir, Grégory, c'est l'international ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous... Je suis le dernier à pouvoir le dire. J'en sais rien. Ce qui me plaît, c'est de varier, encore une fois, de faire des choses très différentes. J'aime bien cette ouverture sur l'Angleterre ou les États-Unis. Je fais des petits rôles par-ci, par-là. Vous avez demandé quand même assez régulièrement, par les productions étrangères. Oui, oui. Oui, mais ça me plaît beaucoup. J'adore jouer en anglais. Là, j'y retourne dans une semaine faire la troisième saison. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est complètement différent. C'est des gens qui ne me connaissent pas ou avec qui je n'ai jamais travaillé ou très peu. Donc il y a une espèce de chose très très nouvelle comme ça. Vous savez, quand on est expat dans un pays, on a une espèce de liberté. On croit que tout est possible et tout. Et ça me plaît beaucoup. Et puis de jouer en anglais, c'est un vrai défi. Vous, vous avez la chance, Grégory, de tourner au cinéma aussi, comme en télé, ce qui est quand même assez rare. Avoir un premier vrai rôle au cinéma, est-ce que la télé, c'est un handicap de ce point de vue-là pour vraiment exploser au cinéma ? J'en sais rien. Écoutez, moi, je fais mon parcours sans trop me poser de questions. J'essaye de faire des beaux rôles. Là, en l'occurrence, un rôle comme ça, c'est vrai que je ne pense pas qu'on me l'aurait offert au cinéma parce qu'il y a des questions de financement, de choses comme ça. D'acteur bankable, plus ou moins. Ouais, j'imagine pour monter des films. Donc moi, je suis ravi de pouvoir faire ça en tout cas à la télé. J'ai cette chance-là déjà qui est une énorme chance. Après, le cinéma, j'en fais un peu. Et puis si j'en fais plus, je serai content aussi. Si j'en fais moins, ce sera... Voilà. J'ai jamais rêvé de devenir une énorme star, moi. Faire des films comme ça, ça me va parfaitement. Je m'amuse. J'essaie de faire mon travail au mieux. Puis après, on n'est pas décisionnaire quand on est acteur. On essaie de faire son travail au mieux. Puis après, il y a des gens qui ont le désir de travailler avec vous ou pas, quoi. Mais vous qui tournez en Angleterre, aux États-Unis, avec notamment les anglo-saxons, vous ne trouvez pas qu'il y a moins d'étiquettes là-bas ? Qu'en France, on colle plus facilement une étiquette sur acteurs de télé ou acteurs de cinéma ? C'est en train de changer un petit peu. On engage des acteurs de télé maintenant. Après, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de parcours type. Audrey Fleureau, avec qui je travaille dans Engrenage, elle a commencé par la télé en faisant Engrenage, en faisant le village français. Puis aujourd'hui, elle n'arrête pas de faire des films. Donc je pense que ça dépend vraiment de chacun, qu'il n'y a pas de règles. Et puis, c'est un petit peu en train de changer. Parce qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup moins cette barrière, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'acteurs de cinéma qui passent en télé. Oui, il y a aussi beaucoup d'acteurs de télé qui restent en télé ou qui ne travaillent plus après avoir fait une série ou un truc. Encore une fois, c'est vraiment... Mais vous trouvez que la télé offre plus de rôles, plus de beaux rôles que le cinéma ? Ou pas ? En tout cas, de plus en plus, la télé est en train d'arriver au niveau du cinéma. Je pense à certaines séries qui deviennent extraordinaires. Ils y vont tous, là. Il y a des séries incroyables. Breaking Bad, moi, c'est largement au niveau d'un très bon film de cinéma. Mais c'est juste un autre format, une autre façon de... Trace of Cards, il y a ce truc-là avec Mathieu McConaughey. J'ai un trou, là, tout de suite, mais... Mathieu McConaughey ? Oui, et Woody Harrelson, mais c'est True Detective, qui passe en ce moment, qui... Moi, j'en suis à la moitié. On ne se pose plus la question si c'est du cinéma ou de la télévision. C'est juste qu'on raconte l'histoire sur 10 fois une heure au lieu de le raconter sur deux heures. Mais en tout cas, la qualité de mise en scène, d'éclairage de jeux, des acteurs et des scénarii, n'ont rien à envier au cinéma, là, vraiment. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Régory Fitoussi, merci d'être venu. Donc, je rappelle qu'on vous retrouve ce soir. Ce sera à 20h45 sur France 2, pas d'inquiétude, avec Isabelle Carré. Et à la rentrée prochaine, on espère rapidement, la saison 5 d'Engrenage. Exactement. Merci beaucoup. Le Boss TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada